Le discours direct et le discours indirect Alors, qu'est-ce que le discours direct ? Je vois normalement un locuteur Rapporte directement les paroles d'une autre personne Il répond Alors là, il s'agit de discours direct Il répond Le discours direct Il répond Je viendrai dans un moment Ne mange pas ma part Nous sommes le deuxième exemple Donc, on a la même phrase Sauf que, maintenant, le verbe introducteur Il est placé au milieu Regardez, je viendrai dans un moment Virgule Répond-il Ne mange pas ma part Alors, il faut faire attention Le verbe introducteur Il y a l'inversion du sujet Le sujet Le verbe D'accord ? Donc, répond-il Et là, comme vous voyez Il est placé au milieu de la phrase D'abord, on a la même 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 phrase Le verbe introducteur Je viendrai dans un moment Virgule Ne mange pas ma part Virgule Répond-il Ou, par exemple, l'exemple Il y a l'inversion du sujet Donc, il répond Il répond Il répond Maintenant, ce que nous devons retenir Qu'est-ce que le discours direct ? C'est le fait de rapporter directement Les paroles d'une personne Sans changement grammatical Alors, il ne peut pas se délire à rien Sur la même phrase Je vous laisse Les excepter C'est le fait de l'partir Ce qui est-ce que vous enissez Contrèrement, au discours indirect Que vous allez voir En le discours indirect Le loteur ou le texte Rapport indirectment Les paroles d'une personne Qui est-ce qu'il rense La femme Mais qui est-ce qu'il y a l'inversion Mais il y a l'essé Le changement On possède Description indirect Et l'indversion Ou le porteur Et l'impoir Il y a l'exemple Tout d'abord, les changements grammaticaux, ils peuvent toucher les pronoms, le type de la phrase, le temps des verbes, les expressions de temps et de lieu. Prenons cet exemple au discours direct. Sidi Mohamed dit les deux points guillemets, mon père m'a manqué. Nous allons transformer cette phrase, le discours indirect et nous allons voir les changements grammaticaux. Sidi Mohamed dit que son père m'a manqué. Au-delà, on a supprimé légumets et les deux points. Aussi, il faut faire attention à ce que le verbe introducteur dit qu'il est le même temps verbal. Ensuite, nous avons le pronom processif, m'a manqué. Ce qui est le discours indirect, c'est le même temps. Le dernier changement dit que le pronom complément m'a manqué, parce qu'il parle de son père. D'abord, la première modification concerne le type de phrase. D'abord, c'est le type de phrase que l'on dit. Nous allons voir l'âge qui est le matériel qui est le réconne. Prenons l'exemple de la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est qu'il peut être affirmatif, qu'il peut être négatif. Et dans cette situation, il faut que l'on dit la conjonction « que ». Nous allons voir l'exemple. Alors, passons au discours indirect. On va passer à la phrase interrogative. Donc, il y a deux types. Il y a l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Donc, simplement, c'est les deux types. L'interrogation totale, c'est qu'il y a la réponse par « oui » ou « non ». Donc, on va voir l'exemple de la phrase suivante. Là, la Zoubida interroge « il existe des papiers pour le prouver ». Donc, parce qu'il y a la question, « il existe des papiers » ou « non », « il n'existe pas de papiers ». Alors, ce qui nous gefane, c'est que c'est un'interrogation totale. Là, la Zoubida interroge. Donc, le verbe introductif est le même. Ces deux points sont les deux types deesterol. « Il existe des papiers pour le prouver ». Donc, on dit « si ». Ces deux points sont les deux types de « si ». Par exemple, il y a le « si ». Il y a le « si ». Il y a le « i ». Donc, ça donne « s'il existe des papiers pour le prouver ». Bien sûr, on n'oublie pas de le supprimer. Passons à l'interrogation Partielle, il y a le souhait Le souhait C'est un souhait qui contient Un mot interrogatif Qui, quand, quand bien Pourquoi, comment Bien sûr, c'est un souhait qui dit Je n'ai pas dit Mais il n'y a pas dit Mais il n'y a pas dit Donc ce n'est pas une question totale Mais une question partielle Dans ce type de phrase Qui, quand, on garde le verbe introducteur Et on garde aussi Le mot interrogatif Prenons l'exemple suivant Le nezoubida demande Quand bien as-tu perdu ? Dans cette phrase Comme vous voyez, nous avons toujours Le verbe introducteur Légumet et le point d'interrogation Bien sûr, l'inversion du sujet Passons au style indirect Nous dirons Le nezoubida demande Combien il a perdu ? Alors, voyons les transformations Ou bien les changements grammaticaux Alors, l'inversion du sujet Donc, le verbe introducteur Des paroles Bien sûr, la personne Elle n'est pas avec nous Donc, il a perdu Et certes, ici, on parle de qui ? On parle du mari De l'inversion du sujet Déclaratif Donc, il y a un point d'interrogation Il y a un point d'interrogation Et il y a un point d'interrogation Et il y a un point d'interrogation Qu'est-ce qui peut effrayer ? Pour passer au discours indirect Les changements grammaticaux Donc, comme vous voyez là Le verbe introducteur demande Il reste intact Donc, on fait référence À Sidi Mohamed Donc, ça nous donne Là, la Zoubida demande À Sidi Mohamed Ce qui peut l'effrayer On supprime le point d'interrogation Et on met le point Le type de phrase Ou à la phrase impérative Ou à la phrase injonctive Le verbe conjugué à l'impératif On verra le premier cas Le premier cas Le discours indirect Soit on remplace l'impératif Par 2 Plus l'infinitif du verbe Nous allons voir un exemple Pour bien comprendre Donc, tenons cette phrase La Zoubida ordonne Arrête de pleurer Là, il s'agit D'une phrase impérative Donc, toujours nous avons Le verbe introducteur Ordonne On voit le verbe introducteur C'est le verbe ordonné L'amr Et nous avons Le point d'exclamation Puisque c'est une phrase injonctive La phrase injonctive Est-ce qu'on fait Le point Ou là, le point d'exclamation Donc là Ça donne Au discours indirect Les Zoubida Ordonne d'arrêter de pleurer Les changements grammaticaux Donc, on a supprimé Les deux points Légumet Et le point d'exclamation On l'a remplacé par le point Le verbe introducteur Il est resté le même Arrête de l'infinitif Arrête de E R à la fin Légumet Bien sûr Quand on a deux voyelles De Ou maintenant une voyelle La voyelle C'est l'apostrophe C'est le premier La deuxième façon D'abord On peut dire On peut dire On peut dire Que La conjonction Que Avec le subjonctif Présent D'abord Le verbe On va dire Le subjonctif Présent Pour que nous fions bien On va voir L'exemple Alors La Zoubida Ordonne Arrête de pleurer Donc la même phrase J'ai gardée Dans le même Le même Là D'abord On va voir Les Les changements Grammaticaux Donc Toujours On supprime Les deux points Les deux points Les guillemets Le point d'exclamation Un point Ou Le verbe Arrête les 15 L'impératif Le subjonctif Le présent du subjonctif Les deux points Les deux points Le subjonctif Alors La Zoubida Ordonne Qu'il arrête De pleurer Qu'il arrête De pleurer Donc Les deux points Les modifications Les modifications Les deux points Ou bien sûr Le subjonctif Le mode Le présent Du subjonctif Mais Les verbes Comment on peut Les conjuguer Les deux points Les deux points Les deux points Les deux points Le subjonctif Le subjonctif Le subjonctif